18h02 sur les ondes LG, Châne 3, le 17-19, le MAG se poursuit, place à l'actualité politique avec vous, Chakip Benzaoui. Chakip, bonsoir. Bonsoir, Roger. On s'intéresse à un vieux projet, aux enjeux primordiaux pour la nation qui se réveille enfin. Rar Djibilet, cette mine qui existe depuis des siècles, selon les spécialistes qui ont effectué de nombreux travaux de recherche. Les projets d'exploitation de cette mine aux immenses richesses inépuisables se suivent depuis plus de 60 ans, mais ne se réalisent pas. Aujourd'hui, le président de la République décide de relancer ce projet, Chakip. Eh bien oui, le président Abdelmajid Boune, il faut savoir qu'il en avait déjà fait une priorité lors de ses 54 engagements électoraux. Ceux qui ont suivi la compagnie du président Abdelmajid Boune le savent très bien. Aujourd'hui, il a franchi le pas, lui qui croit dur comme fer, que l'Algérie sera une puissance minière, une puissance émergente. La mise en exploitation de la mine est désormais une réalité. A travers cette décision, le chef de l'État pense à façonner l'Algérie de 2030 et 2040. Il a aussi décidé de doter Tindouf d'une ligne de chemin de fer. Cela faisait des décennies que les habitants de cette wilaya frontalière ont fait une revendication. Un train à Tindouf est aussi un rêve qui se réalise. Le 30 novembre dernier, Tindouf a signé son entrée dans l'universalité. C'est historique comme l'est aussi la visite du chef de l'État, la première d'un chef d'État dans cette wilaya qui a tant souffert de marginalisation. Justement, la visite de travail et d'inspection effectuée par le président de la République dans la wilaya de Tindouf a été l'occasion de mettre l'action sur l'importance de créer de la valeur ajoutée, particulièrement dans les activités minières, annonçant à cette occasion le lancement du zone franche entre la wilaya de Tindouf et la Mauritanie durant le premier semestre de l'année prochaine. Quand on voit la wilaya de Tindouf de par son emplacement, c'est la porte de l'Afrique de l'Ouest. Et cette zone franche avec la Mauritanie représentera un espace économique et commercial. Le chef de l'État s'est engagé à trouver des solutions à toutes les préoccupations quotidiennes que connaît la wilaya dans tous les secteurs et a affirmé que l'Algérie a retrouvé sa place grâce aux hommes et à l'armée nationale populaire, et ce, après une étape de récession, de pillage et de corruption. Quant au domaine de la santé, le président a relevé que la wilaya avait besoin d'un hôpital moderne et équipé, ajoutant que l'étude du projet sera prochainement réalisée à l'occasion de la prochaine visite dans la wilaya du ministre de la Santé, en prévision du lancement de la concrétisation de cette structure. Pour ce faire, le président de la République s'est engagé à assurer tous les moyens et les conditions pour les médecins désirant exercer dans la wilaya, tout en doublant leur salaire. Peut-on dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, nous passons du concept d'éradication des zones d'ombre à celui du réel développement ? Eh bien, très bonne question, Ajout. Lors de son élection, le président de la République a fait de l'éradication des zones d'ombre une priorité. Les Algériens, où qu'ils soient, doivent être égaux et bénéficier des mêmes avantages et aussi droits et devoirs. Un grand travail a été fait depuis. Plusieurs projets de développement local dans plusieurs wilayas marginalisés depuis longtemps. Aujourd'hui, les résultats commencent à devenir palpables. L'exemple de la visite du président dans la wilaya de Tindouf en est l'illustration parfaite. La forte volonté de l'État de lancer le projet de la mine de Rajbilat a été mise en avant au vu de son caractère stratégique. La ligne ferroviaire Rajbilat-Bechar, qui s'étend sur un linéaire de 950 km, essentiellement consacré au transport du minerai de fer. Lors de sa rencontre avec les représentants de la société civile et notable de la wilaya, au terme de la visite, le président de la République a aussi annoncé un problème complémentaire de développement qui profitera prochainement à la wilaya de Tindouf. Ce sont là des mesures stratégiques qui s'inscrivent dans une vision prospective, dans une wilaya qui détient une importance particulière, frontalière, riche en sous-sol, censée devenir une locomotive de développement. L'Algérie aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Les enjeux à l'échelle nationale et internationale sont multiples. L'Algérie détient un gros potentiel pour devenir une puissance économique émergente à l'échelle mondiale. Les hautes autorités à leur tête, le président de Majiteb Boone l'ont bien compris, et œuvrent pour la concrétisation de cette approche, celle de l'Algérie de demain. Eh bien, merci Shaquille Benzaoui pour cet éclairage. Il est 18h06 sur les ondes d'Algérie Chine 3. Le magazine de l'Info se poursuit.